Je n'étais pas prêt. Elle va nous tuer quoi. Ça pousse. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est un événement qui est en association entre le Tesla Honor Club Occitanie et le Tesla Center de Toulouse qui est magnifique. On a eu l'opportunité du coup, tous les membres du club ont reçu une invitation pour pouvoir essayer le nouveau bébé en direct de Berlin. La Tesla Model Y Performance. Donc, construction européenne. La première Tesla européenne. Comme ça, ils ne pourront plus dire qu'elle est fabriquée en Chine ou aux Etats-Unis. C'est une Tesla européenne, Madame. C'est clair. On a eu cette opportunité de venir essayer là. Donc, du coup, on est venu avec énormément de copains du club qui sont venus pour essayer. Donc, c'est cool. On va faire des tours. On va tous essayer en mode passager, en mode conducteur. Et puis, on va vous donner, tout le monde va vous donner nos impressions, les impressions sur cette super petite SUV. On n'exaille pas une Y Performance pour l'essayer gentiment. On se retrouve tout de suite pour les essais. Ça marche. Alors, je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si elle est ouverte ou elle est ouverte. Sur les modèles Y de Berlin, vous avez le cash pour le coffre qui était demandé par la plupart des utilisateurs. Ils s'enlèvent facilement, en plus. Alors, du coup, c'est une demande qui a été exécutée par Tesla suite à la demande des utilisateurs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a que ça. Et pour le sortir, je ne sais pas comment on fait, en fait, parce que, tu vois, pour le sortir... Ah oui, oui, d'accord, ok. Tire ! Ah oui ! Ah oui ! Demande à un professionnel, en fait, Ludo ! Nous allons donc tester la Model Y Performance produite à la Gigafactory de Berlin. Pour rappel, cette Model Y promet 514 km d'autonomie WLTP, une vitesse maximale de 250 km. et un 0 à 100 km en 3,7 secondes. C'est juste incroyable pour un SUV de série familiale. Bon, du coup, on part pour un premier essai. On va rigoler. Allez, mais comme ça, je vais tester l'arrière. Non, 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 non. Si, si, ça a été conduit par une femme. Fisque ! On va lui rentrer dans le cul de suite, quand même. Non, on va attendre. On essaie de ne pas la casser. Pouah ! Ah bah, quand même. Ouais, ça marche. J'ai pas appuyé à fond. On a à peine accéléré, ça part comme un missile, le truc. C'est impressionnant. J'avais vu qu'elle rentre, là. Ils m'ont prêté une. Ah, ça envoie. Ah ouais, ça marche. J'avoue. Ça marche super bien. Ça ralentit super bien. Parce que là, je touche pas au frein. Ouais, c'est bien. Voilà, là, il y a trop de marais, là. Pouah ! Il y a du jet, là. Il y a du jet. Oh, mais c'est hallucinant. C'est un manège. Ah, mais c'est hallucinant. Franchement, c'est truc de fou. Niveau roulis. Vous êtes comment derrière ? Ah, mais ça va. T'en as un peu plus que sur une Model 3. Ouais, voilà. Un peu plus de roulis. T'es plus haut. T'es plus haut, donc ça paraît logique. Non, mais après, t'as quand même la batterie qui te plaque au sol. C'est ça que je voulais savoir, moi, par rapport à... En fait, t'as tout le poids de la batterie qui te maintient bien, quand même. Ah ouais, mais c'est pour ça, pour la... Ils s'en sont servis pour faire le sein de gravité. Oh ! Pouah ! Eh, je vous garantis que c'est ultra impressionnant. On se trouve dans un SUV, j'ai l'impression d'être dans une supercar, quoi. Ah ouais, c'est un brûle-permis. Ah, mais là, mais laisse tomber. C'est un brûle-permis. Parce que... Tu sens pas. Mais non, tu sens pas. Tu sens pas, et puis t'es à l'aise. Même si tu vas vite, t'es en confiance. Ah oui. Ça accroche super bien. Je veux dire, regarde, tu peux prendre un rond-point assez vite. On est collé, même dans le rond-point, ne bouge pas d'un iota. C'est impressionnant. Regarde, tu sens même les pneus, ils bougent pas. Il ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Hop, tu ressors d'une courbe, tac, tac. Pour... C'est un peu sur l'encore. C'est impressionnant, quoi. Bon, je suis désolé, je vous m'amène un peu, mais on la teste. Ah non, 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 mais vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. On va l'occasion d'un relais tout le temps de l'avec. C'est un SUV familial. Il a deux nantes. C'est juste dans le nom, un SUV familial. C'est un sport. C'est bon. Mais là, tu crames. Moi, ce que j'apprécie, c'est beaucoup la hauteur de monter, d'être bien à hauteur. Moi, qui est utile de conduire SUV, puisque je conduis ça tous les jours. Sincèrement, ça ne me change pas. De mon SUV, je suis assez bien. J'ai bien à hauteur. Niveau confort est meilleur, parce que je trouve que les sièges Tesla sont juste... Pourtant, je roule en BMW. Mais je trouve que les sièges Tesla, c'est encore un cran au-dessus. Vraiment, en termes de confort, c'est mieux. Là, je suis bien pris. Et puis, effectivement, je suis bien pris ici. Je suis bien pris là. Je suis très bien assis. Et en termes de reprise ? Est-ce que j'ai besoin de le dire ? Je pense que les images, elles parlent toutes seules en fait. Ça ne se manque pas le bruit du moteur ? Franchement, non. Non, parce que... Et puis, cette espèce de bruit. Les nouvelles voitures font de moins en moins de bruit. Donc, on ne voit plus trop la différence. En fait, les essences, elles sont vraiment pas bruites. Je charrie, je charrie. Parce que c'est là, c'est les remarques qu'on fait souvent sur la chaîne. C'est pour ça. Ce bruit de turbine un peu, tu sais là, quand t'accélère. Mais moi, j'adore. Alors, on aime, on n'aime pas. Mais moi, j'adore. Sans un mot. Alors, c'est vrai que là, on n'entend que dalle. Mais bon, en même temps, j'ai un veau devant. Donc, je ne peux pas faire autrement. Moi, je veux mon accélération. Je te la ferai après. C'est-à-dire quoi ? Je peux avoir la voie rapide ? Ou tu veux de garder la voie rapide ? Non, là, juste là, tu fais une petite accélération déjà. Ce qui est au plancher ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça arrête ! Ça arrête ! Attends, Cédric, je te l'apprends de tout à l'heure. Moi, je te laisse faire la vitesse. Par contre, niveau position de conduite, t'en penses quoi par rapport à la 3 ? T'es moins couchée. T'es assis. Mais t'es mieux ou ? Ouais, mais moi, j'aime bien les SUV aussi. Donc, c'est sympa. Peut-être, t'as une meilleure visibilité du gabarit en conduisant. En tout cas, t'as moins cette position allongée, oui, forcément, que t'as dans la 3. Elle est souple pour une paire. C'est ça. Elle fait moins moins dur, ouais. Vas-y, tu perds ton téléphone. Tu ne filmes pas, là ? Non, je ne filme jamais. Je vais mettre un cash. Tu mets un cash ? Oui. Si on met un passager, il est très bien. Oui. Ah ! Pinaise ! Pardon, fallait prévenir. Non, non, on aime bien. Très surpris, quand même. Ton fils, il a été surpris, je te ferai dire. Il ne s'y attendait pas. C'est bon, Lucas. On peut la vendre à papa. Tu la veux ? C'est quoi ? La voiture, elle te plaît ? Oui. Ah, c'est validé, c'est bon. Et on va... J'arrête pas de le dire, mais c'est impressionnant. Sur l'autoroute, là, on est mort. C'est un avion ! Ça accélère, je vous le dis, ça on voit. Ça, on voit, de chez ça, on voit. Ça va, Marion ? Il te fait le bruit du motard. Je vais peut-être avoir la poignée, là. C'est ce que m'a dit ma femme, il n'y a pas la poignée, là. Mais on n'est pas dans une poubelle, j'ai dit. Alors, tes impressions ? C'est moins perf que la Model 3 perf. Mais c'est quand même perf. Mais c'est même mieux. C'est perf quand même. C'est même mieux. Il faut que j'essaye, la Model 3 a l'air à booster. Pour savoir. Même les enfants, ils sont plaqués, ils sont surprisés. C'est comme t'accélère. Elle est partie un peu, elle est partie un peu quand même. Quand elle est couru, elle est claquée. Elle est couru, elle est couru. Il y en a d'autres qui auraient perdu vraiment. Il faut essayer un peu. Ça va, Mario ? Globalement, oui, ça va, j'ai mangé léger ce matin. Écoute, j'ai bien fait. T'as bien fait. Il faut pas faire cassouler avant de venir à vous voir. Ah bah, tu peux, mais il va y avoir un moment donné, il va y avoir un problème. Tu passes chez Air France avant de récupérer les petits sacs ? Oui, c'est ça. On valide. Tu vas essayer ? Moi, je valide. Ouais, non, franchement. Au niveau reprise, etc. C'est passable, mais on valide quand même. C'est pas passable. Non. Bon, tu vas nous vendre du rêve ? Euh, non. Je pense pas. Non mais déjà, ouais, on retrouve, ouais, l'assise. Comment j'apprécie particulièrement, hein ? C'est super. C'est super. Et tu vois, moi, je suis grand. J'ai de la place encore. Ouais, mais place arrière. Je fais 1m85. Regarde, j'ai encore bien 10-15 cm au niveau des genoux. Non. Ah, je t'ai pas prêt. Ah, je t'ai pas prêt. Oui, alors, Camille, elle s'est énervée, elle a découvert cette heure. J'avais une ligne droite. C'est ma cigarette qui s'est fait la malhée. Laisse pas la mettre ça dans les poches. Tu l'as pris, euh... Mais non, je voulais, je voulais passer une ligne droite. Je t'entends. Alors, je t'entends. Avant d'accélérer, il faut tout fermer. Ouais, pour tout. Ah, mais là, on va se taper la première grosse accélération. Vas-y, il y a personne. S'il y a quelqu'un. Et là ? Non, attends, laisse-toi partir un peu. Non, attends, mais je laisse avancer. Je laisse avancer. Oh, putain de merde ! Ouais, mais c'est impressionnant. C'est une bombe basse. Ah, c'est une bombe basse. Ah, c'est une bombe basse. Il plaît le SUV ? Ouais, parce que... Ouais, c'est direct. Non, mais là, c'est on-off. C'est on-off. Tu appuies, pam, ça part comme une fusée. Mais après, attends, je teste du coup aussi. Mais j'ai personne, t'inquiète. Oh, là, là, mais c'est un peu de mou. Oh, quand t'es passager, c'est... Attends, je freine, je freine. Oh, là, là. Quand t'es passager, c'est un truc de fou. Alors, tu sais, quand tu conduis, c'est toi, donc tu t'y attends. Quand tu t'y attends pas, c'est pas la même. Attends. Attends, ça doit être mon médecin. Là, pour tester, tu fais comme tu... Ça bouge pas. Ça bouge pas. De fou, hein. Pourtant, elle est lourde, hein. C'est ça. Je suis surprise, hein. C'est bien, hein. Après, elle a perdu son truc de fou. Bon, mais ça, on voit... Les fourins, là, ils vont voir des... Des modèles Y qui passent toute la journée. Non, mais même notre modèle 3 de base à côté se traîne. Évidemment, hein. Non, mais après... On a déjà des fortes accélérations, mais là, c'est un missile, le truc. Après... Après, vous avez la... Les serpux. Ouais, ouais, on a une modèle de base, hein. Mais ça fait quand même... Combien ça fait ? 250 jours, un peu plus ? 300. 300 jours. Ah, c'est quand même... Ah, non, non, mais ça envoie, hein. T'inquiète, sauf que là... Celle-là, là, tu sens les deux secondes de différence. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que... Peu importe. On vient de faire n'importe quoi dans les ronds-points, dans les machins et tout. Elle suit la cadence dans les virages, dans les... Tout ce qu'on veut. Et en même temps, là, tu veux conduire Pépère tranquille, super doux, sans problème. Tout ça se gère de manière... J'adore cette voiture pour ça, moi. Enfin, les Tesla de manière générale, quoi. Parce que c'est aussi bien pour moi... Voilà. Pour ça... Et puis alors, moi, ce petit bruit de turbine, j'adore. Mais moi, j'ai toujours adoré ça. Tout ce fun, hein. Mais surtout, on a ça quand même sur beaucoup d'électriques. Et c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est pareil, c'est un petit bruit que j'apprécie. Bon, tu valides la modèle Perfi grecque. Écoute, il est vachement teinté le plafond. Ouais. Mais en appareil, je crois, sur les... Enfin, tu... C'est une limite si tu te rends pas compte qu'il est... Ouais. Aussi, quand tu fais beau, tu t'en rends pas compte parce que t'as chaud à la tête, mais... Oh ! Mais qu'est-ce que t'aimes bien, moi ? Oh ! Pardon, hein ? Elle va nous tuer, quoi ! Je t'ai pas prêt. Elle se régale. En passager, tu subis un peu, ça va ? C'est une horreur. C'est une horreur. Je déteste être passager. Elle est vachement bien calée. On critique les... Comment on appelle ça les finitions ? Mais moi, je trouve qu'elles sont très propres. Elles sont très propres. Il n'y a rien qui dépasse. Ça n'a rien à voir avec les premières Tesla il y a 3-4 ans. Ils sont restés bloqués là-dessus, mais... C'est très propre, sincèrement. Les poignets et tout. C'est molletonné. Il n'y a rien qui dépasse. C'est nickel. Il n'y a rien à dire. Tu es taxi, donc. Oui. C'est bien d'avoir la vie d'un chauffeur de taxi, puisque tu vois beaucoup de voitures et plutôt haut de gamme. Oui, j'ai eu des Mercedes, j'ai eu des BMW. Sincèrement, là, de ce que je vois, il n'y a rien à envier. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de plastique. Oui. Non, mais ce n'est pas premium non plus, mais c'est loin d'être du premier prix. Si on veut peut-être comparer, ça sera peut-être avec la S et la X, qui sont dites premium chez Tesla. Oui. C'est vrai. Mais, sincèrement, pour une voiture de ce prix-là, avec ses perfs, il n'y a rien de mieux sur le marché. Je suis désolé. On est d'accord pour le coup. On est d'accord. On est d'accord. Je suis très agréablement surpris. Vraiment. En tout cas, je valide l'effet joué de la Model Y. C'était là. Oui, je le sais. Non, mais elle en profite, là, je vous le dis. Vous savez, j'ai pris l'habitude. Non, ça ne me surprend plus. Ah non, moi, à chaque fois, Léo, Léo, le cœur, là, ça, ça, c'est quand même… En fait, je peux co-conduire. Je ne peux pas être passagère. Parce que quand je vois, si toi, c'est un truc, moi, je vais… Comment lui l'a fait un essai avec moi ? On m'a inversé, de toute façon, après. J'ai un peu malmené. Quand ? Quand ? Quand on m'a inversé ? Eh bien, j'ai laissé mon permis, je vais l'attester. C'est toi qui va filmer, madame. Oh mon dieu, non. Vous pouvez me déposer avant ? Je ne sais pas si j'y vais. Tu ne veux pas filmer ? Non, non, tu vas monter, tu vas filmer ta gueule quand j'ai accéléré, tu vas voir. Aïe, 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 aïe. Cédric en mode conducteur, Carrie en mode passagère. Bon, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Ça va piquer ! On va voir ce qu'il y a dans le ventre, c'est le brouet. C'est ça prudent, hein ? Fais-moi pas peur, hein ? C'est mon deuxième prénom, prudent, quoi. Vas-y, je me cale. Yes, putain, sa mère. Et j'étais calée, hein ? J'étais calée, tu m'as prévenu, je me suis calée. Ah bah oui, mais tu t'es calée, mais… Attends, je vais en faire une petite là-bas. Pas là, pas là, pas là. Ah ! Aïe ! Aïe ! Je m'ai cogné la tête ! On va tester une petite accélération gentillette. Putain ! Je peux… Eh ouais ! J'ai bougé, c'est un… Alors, Doudou, t'en penses quoi ? Attends… J'aurais pas dû prendre de chocolatine. Je crois. Bienvenue, amateur de chocolatine ! Nous allons écraser tous les pains au chocolatine ! Je suis impressionné, hein ? C'est… C'est un rigal à conduire. On retrouve quand même… Le côté séduisant de la Model 3 avec les grosses accélérations. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est ultra confortable. Elle est très confortable. Ah ouais, c'est un RSUV, c'est… Donc, on est haut sur la route, on a des suspensions qui sont super agréables… C'est… Alors, par contre, ce qu'on relève… C'est… C'est… Bah… Tu as toujours le poids de la batterie. Oui. Par contre, ce que les possesseurs de Tesla qui ont l'habitude me font vachement remarquer, c'est que tu as une petite présence du bruit du moteur. Plus que sur les Model 3. Peut-être. Le petit sifflement quand tu accélères… Après, moi, il ne me gêne pas. Mais attends, je me calme parce que je te vois venir. Moi ? Si. Tu me vois venir ? Ouais, tu ralentis. Donc après, tu vas… Même la caméra, elle a bougé. J'ai beau m'accrocher… Elle ne filme même plus là, c'est bon. C'est parti dans les nuages, la caméra… Ça accélère quand même, ça en voit un peu. C'est super agréable à conduire. De toute façon, on retrouve le même confort de conduite et la même… Tout ce qu'il y a déjà de bien, finalement, dans la Model 3. Avec… Ben voilà, avec de la place… Avec de la place à l'arrière, avec de la place à l'arrière, avec un coffre, avec un vrai rayon. Avec maintenant un cache bagage. Avec… Ouais, ben une garde… C'est que c'est la garde-toie qu'on appelle… Ouais, mais regarde, en plus, tu n'as pas la barre au milieu que tu as dans la Model 3. Évidemment, mais ça, on l'avait déjà filmé il me semble. Mais oui, mais c'est vrai que c'est à noter. Du coup, ça te fait vraiment un toit panoramique complet. C'est super bon. Ouais, c'est top. Ouais, au niveau habitabilité, voilà. C'est la Tesla Model 3 en mode bodybuildé. Elle sort les muscles. On a vraiment cette impression d'espace qui est quand même super agréable. Et a priori, oui. Évidemment, à l'arrière, il y a plus de place aussi pour les passagers. C'est évident. Tout à fait. Super agréable. Après, en condition de circulation normale, elle est super agréable. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un régal à conduire. Tu as tous les agréments de l'électrique. Pas de bruit de moteur, pas de tremblement. Tout ça avec les performances d'une supercar. Quand tu as besoin, tu envoies, ça accélère. Nous, on est comme ça. Quand il y a besoin, pam, on accélère et poum. On laisse tout le monde sur le carreau avec notre petit SUV familial. Pourquoi il s'est garé là, monsieur ? Allez, il faut la rendre. Il faut la rendre maintenant, monsieur. Mais non, mais... C'est bon ? Ah, bravo. Un moteur de perf qui va te parler de sa conduite avec une gare perf. Ah, alors. Elle est plus confortable. Elle est plus confortable. Elle est moins karting. Oui. Donc, direction plus lourde. La voiture, on la sent plus lourde. L'accélère moins fort. Pour un SUV ? Oui. Pour un SUV, c'est bien. Mais par contre, oui. Ça n'a rien à voir avec le Model 3. Le Model 3 à perf, c'est le karting. Et en termes de confort, en termes de bruit, les moteurs sont plus présents. J'entends plus les moteurs dans l'Y. Tu entends le sifflement quand tu accélères ? Oui. Plus que dans la Model 3, oui. Bon, du coup, quand même, alors, bonne impression ? Oui, oui. C'est une bonne voiture. Moi, ça m'irait bien. Si c'est validé par un possesseur Model 3R, tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'elle en pense, la présidente ? J'adore, 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 j'adore. Tu valides ? Je valide. Elle est en train de faire tous les calculs savants. Je vais faire une sieste dans le coffre pour voir s'il est bien. J'adore. Barbara valide la Model 3R. J'adore, j'adore. Tu valides aussi ? Oui. C'est bon, il faut la signer, cette voiture. Ah, elle est top. Elle est top. En performance, c'est... Incroyable. Ah, c'est génial. C'est génial, ça tient la route. Elle est hyper confortable. C'est dans un confort. J'avais peur avec... T'es en hauteur. J'avais peur avec les grosses jantes et en fait... C'est hyper chouette. Moi, le confort, ça me change. J'ai plus d'enfants en bas âge. Elle est même plus confortable que la 3R avec les aéros. Mais le confort en performance. Mais oui. Et la tenue de roue. Et la tenue de roue. Tu es dans un cocon. J'achèterais quand même une 3R. Non, moi, la Y Perf me plaît beaucoup. Ah oui. Et puis alors en noir, qu'est-ce qu'elle est belle ? Elle a de la gueule. Franchement en noir. En noir, elle envoie. Ah ouais. Elle est magnifique. Avec son aile rond. Oh là là. Mais ça va, pour un SUV, elle se traîne pas trop. Et j'adore. Elle se traîne pas du tout. Et j'adore. J'adore. Ouais, non, mais le look est vraiment top. Ah ouais, c'est magnifique. En noir, elle a vraiment de la gueule. J'avais pas montré, mais il y a les petits étriers de frein rouge quand même, ça. Non, non. Superbe. Bon, on retrouve Camille qui fait la commerciale pour la Fiat 500. On est venu essayer des Tesla, pas des Fiat. Alors, je vais pas être bonne commerciale pour la 500. Moi, j'aime beaucoup, mais bon, comparé à une Tesla... Ça a rien à voir. Et c'est une voiture de... J'aurais bien aimé des sièges rouges dans les Tesla. Ça aurait donné un petit cachet, la Tesla Nord, avec les sièges rouges. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ah, c'est vrai que le look, là... Fonge un peu foncée, peut-être un peu. Ouais, mais à l'Alexus, comme tu disais. Je vous interromps deux secondes. J'ai un cadeau pour le nouveau chef, tu vois. Il est exprès pour toi. La couleur de... Toi, t'as besoin de sonner le rassemblement. Et il fonctionne ? Bah, vas-y. Voilà. Ah bien ! Attends. Il va falloir souffler, faut-il. Ah mais excuse-moi, j'ai... Voilà. Mais t'as le sifflet du chef. J'ai un cyber-truck bleu. Cyber-truck bleu, d'accord. Allez, en fait, je peux... Cyber-wistle, c'est ça ? C'est quoi ? Il sait qu'ils en vendaient sur le... Oui, mais il est toujours... Oui, mais il est toujours... Oui, mais il est toujours... Oui, 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 il est toujours... Super ! Bah, là, c'est fait maison, donc un peu moins cher. C'est avec une imprimon 3D ? Oui. Excusez-moi, juste... J'y ai pensé ce coup-ci au cadeau pour la chef. Oh, que c'est mignon ! En plus, vu que t'as plus de voix... Regarde ! Oh, la ! Oh, merci beaucoup ! Il n'y a pas... Je t'irai au type... Non ? J'en vais ? Non. Toi, tout le monde disait que t'es bleu, et moi, tout le monde disait que t'es rose. Ça n'a rien à voir. Elle m'a demandé le rose, elle a bien aimé la couleur. Ah ouais. Ah, c'est trop chou, mais je mettrai pas dans l'armoire de Philippe. Je garde tout le monde. Merci beaucoup. De rien. Vu que t'as pas de voix aujourd'hui, comme ça, tu pourras siffler. Il marche vraiment ? Oui, bah écoute. Bah attends, je vais pas mettre du rouge là dessus. Voilà. Bon alors, on se retrouve après l'essai. Alors, en fait, on se retrouve après un resto, après l'essai. Parce qu'on allait manger au resto avec les copains du Tesla Honor Club. Du coup, on est en phase de pré-sieste en fait là. On est en phase de pré-sieste. Du coup, on a retrouvé... Ça change de l'affaire, notre petite 500 ? Oui, alors oui, parce que du coup, on avait pris la Fiat 500 pour aller... C'est Tesla. C'est Tesla. Bah ouais, histoire de... Nous, on avait envie de démarquer. Voilà, se démarquer. Non, c'est pas vrai. Dis la vérité. Et... Je sais pas. Il y a les copains qui voulaient voir à quoi elle ressemblait la Fiat 500. Non, la vraie vérité. Mais j'en sais rien. Bah on va en ville après. Ah oui. Oui, pour se garer, c'est plus pratique. C'est clair que la Tesla, pour ça, est un petit peu plus contraignante. Bon, du coup, cette Tesla Model Y berlinoise perf, elle est plutôt sympa. Bon, on avait déjà fait un test de la Y. On l'a trouvé très bien. Celle-là, elle est très bien et performante. Encore plus performante. Parce que là, celle de base est déjà performante. Non, moi, ce que je retiens, c'est que le modèle performance de la Y, il est quand même plus confortable que la Model 3 Performance. Après, je vais me répéter ce qu'on a déjà dit 200 000 fois dans ma vidéo. C'est un SUV, c'est confortable. Voilà, j'ai rien de spécial à y redire. Toi, t'en as pensé quoi ? Déjà, moi, je voudrais remercier à la fois le Tesla Center de Plaisance, encore une fois, et le Tesla Honor Club Occitanie d'avoir organisé, encore une fois, un événement qui était super sympa. On a été très, très bien reçus, mais ils sont ouverts toute la journée. On a fait le Tesla Center pour faire essayer le modèle Y. Et du coup, on sait qu'ils en ont au moins deux performances. Trois. Ils en ont trois, du coup ? Ils en ont trois. Donc, si ça vous tente à l'essayer, surtout, n'hésitez pas. Vous serez sûrement très bien accueilli, comme on a pu l'être. Après, moi, pareil, j'aime beaucoup le confort de conduite, le fait d'être assis. Le petit plus, quand même, de la Berninoise, c'est-à-dire le cache-bagage, parce qu'on a remarqué, quand même, et on a eu beaucoup de retours là-dessus, en disant, ouais, quand même, et tout, le cache-bagage, ça manque. Bon, ben voilà, il y est. Donc, ça, c'est fait. Et puis, ben voilà, c'était une très bonne matinée. On en a bien profité. On s'est bien amusé avec cette voiture. Et puis, voilà. On reviendra. Bien sûr, nous, si on nous invite, on revient. Bon, du coup, c'est... Ah, c'est vert. Du coup, c'est le moment de faire la conclusion, je pense. On a à peu près tout dit. On s'est très bien amusé. Comme d'habitude, avec les copains du Tesla Motors Club, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez une Tesla, vous passerez vraiment des bons moments. Comme d'habitude, mettez les petits pouces qui vont bien, les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui va bien, pour être informé des prochaines vidéos. Et nous, on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Salut.